Voilà vitesse à laquelle il a sorti ça, en combo réflexe là, ça gaspille 3 barres de super et la barre d'ultra Mais c'est magnifiquement joué de la part de Fudo, un combo qui aurait pu sortir des usines de chez Daigo ça Voilà ce gros point, bah bien sûr, pourquoi faire compliqué alors qu'on peut faire simple Ce gros point, gros point avec Satsumaki qui perd quasiment 50% de barre au Poguki qui prend 2 médium kick Et un Hadoken là dans le coin et qui a pour l'instant pas perdu d'énergie Fudo qui s'en va tranquillement vers la qualification pour le prochain tour à mon avis Qui a pas été très content d'avoir été mis en difficulté lors du premier round Et pour l'instant, il y a encore du mal Guki et Fudo qui poussent le vise jusqu'à faire des savings sur tous les Hadoken Ah par contre le Daishore du coup-ci passe pas, il n'y a pas de Shoryu derrière ce Tatsumaki Voilà les gros ratés de ce Guki là, ils sont quasiment impardonnables à arriver à ce niveau de la compétition Voilà évidemment Fudo qui va chercher à provoquer la touche au bas médium kick Enchaînement de Light Punch de Hadoken encore une fois c'était relativement moyen Peut-être qu'un reset de combo avec un Damon Flip qui aurait pu toucher Ryu en cross-up Qui aurait été meilleur là-dessus sur cet enchaînement de Light Il faut tenter quelque chose et voilà Avec ce Shoryuken qui va envoyer Guki au sol Évidemment sur ce saut Fireball encore une nouvelle fois trop naïf Fudo sans aucune difficulté se qualifie pour le prochain tour Et voilà, elle est entrée en liste d'un de mes favoris Lui aussi qualifié pour le Tougeki Avec, avec, avec C'est qui la paire d'Itabashi Zanguiev vous le savez Bon si vous le savez un petit commentaire Qui est-ce qu'il est avec Itabashi Zanguiev en paire Pour le Tougeki Et qui est-ce qu'il est avec Fudo d'ailleurs en paire pour le Tougeki Si ça se trouve ils sont ensemble tous les deux Voilà Itabashi Zanguiev Qui va avoir un premier match extrêmement simple Opposé à Shinta CCC plus avec Chun-Li Voilà un petit match de show, enfin à mon avis là Juste pour Itabashi Zanguiev En noir slip face à la Chun-Li Rose Ça va être tranquille Allez, petite démonstration du versus Zanguiev contre Chun-Li Pour montrer comment, voilà, c'est facile de gagner Allez, une choppe, Zanguiev à la relever Voilà, évidemment Oh là là, il rate rien Il en a mis 3 ou 4 là Des, comment, des balai-kicks Et à chaque fois c'est un link C'est-à-dire que c'est pas un combo facile D'enchaîner les balai-kicks Dans la tête de Chun-Li Voilà, et encore une nouvelle fois Saut gros point Balai-kicks Ex-main-verte Qui passe sans aucun soutien Ah pardon, c'est juste une main Ouais non, c'est ex-ex Juste une main-verte Je sais plus trop En tout cas, ça fait 3 hits Voilà, et encore ce saut médium-kick Balai-kicks Ex-main-verte Vous voyez la puissance Zitabashi Zanguiev Qui rate vraiment aucun combo Très 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 puissant Quelle force de la nature Et c'est pour ça que Zanguiev Est aussi bien classé Dans la liste des tiers Si vous voulez C'est qu'une fois maîtrisé Vous avez la possibilité De faire des combos ravageurs En fait avec Zanguiev Qui est un peu fou Vous voyez Vous pouvez faire des gros gros combos Avec Zanguiev Alors qu'avec des persos Des persos comme Fuerte C'est quasiment impossible Pourtant Ce sont des persos Pourtant beaucoup plus mobiles Que Zanguiev Voilà, là oui Il se prend un coup de boule Là Le pauvre Shinta Et voilà Fini au fut Victoire sans aucune difficulté Pour Zitabashi Zanguiev Qui n'a même pas vu La couleur de sa barre d'ultra Tellement il a perdu Peu d'énergie Sans soucis pour lui Il a vraiment Sans aucun soucis Allez, prochain match Qui va opposer Un Guile Sans nom Face à Urien Qui joue lui aussi Ryu Dans Street Fighter 4 Guile vs Urien Donc il sera le dernier match De cette Deuxième de finale De cette poule De cette poule B Allez Urien Qui est quand même maître Avec Ryu 47 000 45 000 BP Donc ça va être un match facile On n'a pas beaucoup de renseignements Sur le Guile Mais bon Des Guile extrêmement performants A part France-Jean et Yoshibo J'en connais pas des masses Je dois bien vous avouer C'est extrêmement difficile De faire quelque chose Avec Guile Qui est quand même Faut bien le dire Un bon lotière Même si cette chope aérienne Est très bien faite Elle a tenté Une sacrification A la relever Le Shoryu Dans le vent Là De la part de Urien Bon C'est à mon avis Un Hadoken raté Comme il a fait un dash Avant Juste avant Il a oublié de rentrer Une fake input C'est une assez grosse erreur Alors là Aussi c'est pareil Urien qui réussit A toucher Guile en cross up Et qui fait rien d'autre Que d'envoyer De l'high punch Juste derrière Et du coup Guile qui réussit A contrer Enchaînement un peu raté De la part d'Urien Pas mal de ratés Jusqu'à présent Il faut Bah c'est des choses Qu'il faut éviter Quand même Allez voilà Bien joué Un Shoryu Et ça cancel Mettre sa Doken Des sorties vitesse lumière Ce qui permet à Urien De revenir dans la partie Le cross up C'était un fake jump C'est du bien joué Oh oui moi Ça c'est Ah 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 ça 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 C'était bien 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 français Ce Comment cette ultra A la relever Alors ça c'était La cause de désespoir Je me souviens De pas mal de parties Où Où je l'ai sorti Ça tellement Ça me démangait Cette ultra de guide Qui sert strictement à rien Faut que ça te sorte Faut que je la piffe Faut que je la piffe Et là il l'a bien 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 piffé Allez voilà encore Cette shop aérienne De guide Fin de Sacrification Avec la saving Puis par un Dai Shoryu Tout ça Urien qui est pas trop inquiété Et encore Malheureusement Un Somersault Totalement piffé Qui passe dans le vent Et qui punit Bien entendu Par gros points Shoryuken Et ça cancel Et Metsadoken Combo facile Pour les joueurs de Ryu Arrivé à ce niveau là Victoire Durian Sans aucune difficulté Ça pas ce problème C'était vraiment Un gal du pif Les gal du pif N'ont pas leur place Dans la compétition Vous verrez Le jour où ce sera Yoshio Qui rentrera en lice Le jour où ce sera Hakimo Il n'y aura pas de pif là Ce sera limpide Le jeu Allez c'est parti On enchaîne Donc Avec l'huitième de finale Donc c'est DX Matsuko Dalsim Qui s'est qualifié Et qui va donc jouer Contre Fou Fudo Grand maître avec Ryu Pas être facile Pour Sim Je dois vous le dire Tout de suite C'est vraiment Du gros 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 match Pour lui Il va falloir essayer Aussi de le chercher Je vais voir Comment il va Anticiper ce match Il y a des techniques Qui consistent A aller pêcher Les high punch De De Dalsim Avec des Shoryuken On va voir si Fudo va Passer ses techniques Solar Plexus Ball high punch X Tatsumaki Et Dalsim Qui est dans le coin Voilà Il prend un overhead Il a raté par contre Le bas medium kick Juste derrière Solar Plexus Shoryuken C'est totalement fait Saving dans le high punch Voyez à quel point Ceci peut être efficace Voilà Et maintenant S'il met à terre Et voilà Fudo attaque Le Tatsumaki cross up Ce gros pied Ça touche Shadowken Une nouvelle fois Ça touche Le Shoryu Il s'est stun Bien joué De la part De Fudo Il n'y a rien à dire C'est juste Magnifiquement Exécuté Des réflexes magnifiques Le Shoryu dans la glissade Tout y était A partir du moment Où il met à terre Fudo lui a laissé Aucune chance C'était magnifiquement joué Elle a vraiment C'est C'est La différence de niveau A vraiment été Flagrante Sur Sur cette Sur cette partie là Sous-titrage Société Radio-Canada